Alors, je suis très heureux qu'on puisse avoir le débat maintenant sur cette création du forfait de participation aux urgences, qui est un vrai débat sur le reste à charge et un vrai sujet politique très important. J'ai lu vos amendements nombreux sur le sujet avec grande attention. Il fait suite, cet article, aux travaux menés par le ministère après que nous ayons adopté l'année dernière la réforme du financement des urgences sur un amendement que j'avais d'ailleurs pu porter dans les suites des travaux sur le pacte de refondation des urgences. Ce sujet, il a surtout fait l'objet d'énormément de malentendus dans la presse. Je pense notamment à des articles des Echos ou de l'Humanité. Cet amendement me donne donc l'occasion de clarifier les choses et de vous exprimer ma position sur le sujet. Oui, je lis toute la presse, chers collègues. Il me semble qu'une partie du malentendu sur le sujet est liée à la situation actuelle. Ces articles de presse sous-entendent qu'il n'y a aujourd'hui pas de reste à charge aux urgences. Or, aujourd'hui, le patient est bien redevable d'un ticket modérateur de 20% de chaque prestation dont il a bénéficié lors de son passage aux urgences, 20% du forfait ATU qui est d'environ 25 euros, 20% des actes et consultations de chaque acte réalisé aux urgences. Au final, le reste à charge peut être extrêmement élevé, surtout pour les patients les plus âgés qui ont souvent besoin de plus d'examens complémentaires. Toutefois, presque personne ne s'en rend compte car ces tickets modérateurs sont pris en charge par les mutuelles, d'où l'idée fausse qu'un passage aux urgences est aujourd'hui gratuit pour le patient. Aujourd'hui, les patients en ALD ou en invalidité ne payent pas ce ticket modérateur aux urgences uniquement si leur passage aux urgences est en lien avec l'ALD, ce qui correspond à un tiers des passages aux urgences des patients en ALD seulement. Si un diabétique va aux urgences pour son pied diabétique, il est exonéré. S'il va aux urgences parce qu'il s'est cassé le col du fémur en glissant, il ne l'est pas. Cela étant, dans ce cas-là, il sera hospitalisé. Pourquoi proposons-nous cette réforme ? La réforme du financement des urgences que j'avais proposée et que nous avons adoptée l'année dernière, je vous en parlais en préambule, permet de simplifier la tarification des urgences et de ne plus rentrer dans le comptage acte par acte. Je crois que nous partageons globalement tous cet objectif, notamment sur les bancs de gauche. Dans ce contexte, continuer à recueillir et à renseigner ces éléments seulement pour le calcul du ticket modérateur serait chronophage et complexe pour l'hôpital. Les personnes chargées de la facturation auront besoin de courir derrière l'information ? Quels actes ont été pratiqués ? Est-ce que l'infection du patient avait un rapport ou non avec son diabète ou avec sa maladie cardiaque ? J'en passe. Cette situation de complexité pèse extrêmement sur l'hôpital, en partie sur l'hôpital public. 30% des factures seulement sont aujourd'hui recouvrées suite à un passage aux urgences du fait de cette complexité. C'est un manque à gagner qui creuse les déficits de nos hôpitaux, en plus d'être très chronophage sur le plan administratif. Nous ne nous voilons pas la face que ce soit quand ce sont les hôpitaux qui payent ce prix fort et ce sont les hôpitaux publics. Le système est aussi et surtout illisible pour le patient, comme on le voit, qui n'a aucune idée en arrivant aux urgences de combien il va payer, dans l'immense majorité des cas, via sa mutuelle à sa sortie. Donc ce forfait, il ne concernera que les passages aux urgences non suivis d'une hospitalisation dans l'établissement. Aujourd'hui, le ticket modérateur moyen est de près de 19 euros en moyenne dans l'hôpital public et le privé associatif, et de 20 euros à peu près dans le privé. Là, il sera le même partout, tout le temps. Ce montant sera 18 euros de forfait de participation pour tout le monde, ce qui évitera les restes à charge trop importants. Pour les personnes en ALD ou en invalidité qui, aujourd'hui, sont parfois exonérées, parfois non, ce forfait sera de 8 euros tout le temps. L'article maintient des exonérations totales de participation pour les situations de risque sanitaire grave et exceptionnel, des soins aux personnes victimes d'actes de terrorisme, des soins aux mineurs victimes de sévices sexuels, pour les actes, soins et traitements consécutifs à ces sévices dont ils ont été victimes. Est-ce que, nous aurons le sujet dans les amendements, est-ce que cela pénalisera les patients bénéficiant d'une ALD ? Aujourd'hui, les restes à charge pour les patients en ALD, passant aux urgences, sans hospitalisation, ce reste à charge est plus élevé que la moyenne, car le recours à des actes techniques d'imagerie et de biologie augmente pour ces patients. Comme je le disais, souvent des patients plus âgés qui nécessitent plus d'investigation. Donc oui, certains patients sous ALD devront désormais s'acquitter d'une participation, alors que ce n'était pas le cas avant. Mais pour un montant unitaire moindre, au global de la masse des restes à charge pour les patients en ALD, ils baisseraient de 32% avec cette réforme. Cette réforme, une nouvelle fois, n'est pas une mesure d'économie pour l'assurance maladie, elle se fait à budget constant. Pour preuve, je porterai tout à l'heure un amendement qui vise à maintenir en situation d'exonération totale ceux qui le sont déjà aujourd'hui et qui ont été oubliés à cet article, les femmes enceintes et les nourrissons. Je précise également que la collègue, j'ai eu l'occasion d'en parler avec elle, Caroline Fiat, a également vu un sujet sur les invalides de guerre. Je la remercie parce que le gouvernement ne l'avait pas vu et moi non plus. Et donc, dans mon amendement, je le prendrai également en compte pour l'ajouter à ce forfait. Enfin, ces tickets modérateurs sont aujourd'hui obligatoirement couverts par les contrats responsables. Ce sera aussi le cas de cette participation qui sera calculée de façon à ce qu'il n'y ait pas de déport entre assurance maladie et complémentaire. Pour les plus précaires, cette participation sera également entièrement couverte par la complémentaire santé solidaire. Elle le sera aussi pour les patients bénéficiant d'une AME. Voilà, mes chers collègues, de façon globale et complète, un point sur ce forfait de participation aux urgences.